Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Forest Player. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo achat, non pas spécifiquement liée au mois de juin. Je vais vous présenter les achats que j'ai pu réaliser sur les 4, 5, 6 dernières semaines. L'été est là, l'été est arrivé, bien pris, bien occupé. Pour faire simple, je chine quasiment pas ou peu en ce moment pour faire très simple et synthétiser la chose. Qui plus est, en plus du déménagement qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc pas mal de logistique, d'énergie dépensée à travers tout ça. Je vais vous présenter tout ça, on est parti. Alors pour ces achats, il y a eu 3 types d'achats différents. Une boutique, une commande, un achat un petit peu particulier qui va devenir récurrent, et un jeu, un jeu sur lequel je me suis fait plaisir. Je remercie pour chacun de ces achats, les copains ou les connaissants, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à chaque fois, c'est lié. Alors dans un premier temps, je me suis rendu à la boutique lyonnaise jeuxvideo.fr. Voilà une boutique que j'apprécie, que j'aime bien. Je pense que pour beaucoup de Lyonnais ou ceux qui sont aux alentours, ça doit leur parler. La boutique est à 200 mètres de la place Bellecourt. C'est une petite boutique indépendante. Alors je crois que c'est indépendant, je ne vais pas dire de bêtises, ou une franchise ou un indépendant, mais je crois que c'est un indépendant. En tout cas, j'aime bien la boutique. Je trouve qu'ils ont toujours un stock intéressant, ils ont toujours du beau matos, des belles choses, des belles affaires en next-gen et en rétro. Il y a vraiment un super coin rétro avec toujours des belles pièces. Il nous a sorti de l'étalage hier un Dragon Ball Advance, un FRA en super bêta par exemple, qui venait de rentrer. Une très belle pièce, parmi tant d'autres. Je me suis fait plaisir pour un lot de 3 jeux, sur 3 supports différents, à savoir que pour 2 jeux achetés, le 3ème était offert. Donc ça, c'est plutôt intéressant forcément. Et je remercie mon poteau Boris, qui m'a transmis lors de mon dernier anniversaire, il y a quelques mois tout doucement, un bon d'achat de 30 euros dans cette boutique, donc jeuxvideo.fr. Je le remercie vraiment, ça m'a permis d'alléger les achats que j'ai réalisés. Je le salue, je l'embrasse, c'est un ami de longue date. Je me suis fait plaisir pour 3 jeux, avec dans un premier temps, le Mega Drive Classics pour Nintendo Switch, occasion à 23 euros. Voilà, 23 euros, c'est bien ça. Une compilation qui reprend une cinquantaine de jeux de la console Sega Mega Drive Genesis. Voilà, bien content de la rentrer, pour faire simple. Quasiment tous les hits de l'époque sur ce support sont dispo, en dehors éventuellement du Sonic 3, Sonic & Knuckles. Mais la quasi-totalité des autres titres sont là. À savoir qu'il est possible de jouer en ligne sur cette édition, de faire du multi en coop ou en compétitif. Voilà, à travers, non pas tous les jeux, mais en tout cas une partie, enfin tout ou partie. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, donc le Sega Mega Drive Classics à 23 euros. On viendra plus tard sur le total. Je me suis trouvé également un jeu que je cherchais tout doucement depuis quelques mois, le Time Crisis Rising Storm. Donc bien content de le rentrer. L'édition contient également le Time Crisis 4 et le Dead Storm Pirates. À savoir que c'est principalement pour cette version-là, donc du Dead Storm Pirates, que je me suis procuré le titre. C'est une version qui me tente de faire. On est sur un rail shooter, on ne présente pas, du moins je ne présente pas, Time Crisis que vous connaissez tous. Même si le Rising Storm n'est pas le plus connu, loin de là, on connaît plus le 1, le 2, éventuellement le 3. Voilà, mais très content de rentrer cette édition-là. En l'occurrence, le Dead Storm Pirates. Voilà, donc on incarne un pirate et l'idée c'est de défoncer au fur et à mesure tout ce qui est monstres, fantômes, ces ennemis-là. Voilà, j'ai hâte de me le faire. L'idée c'est de me lancer là très prochainement via les PS Move sur la PS3. Et donc 19 euros, c'est le prix qu'il faut y mettre. Voilà, il vaut généralement entre 15 et 25. Il est complet avec le livret. Et je complète également ma petite collection de Super Mario Advance sur Game Boy Advance. Pourquoi ? Car j'ai pu trouver le Super Mario Advance 2 qui reprend donc le Super Mario World pour un prix de 65 euros, complet avec la notice et les petits livrets. Alors c'est marrant parce que dans les petits livrets, là j'ai vu dans les pubs, il y a un Tekken Advance. Lui, je l'ai complètement oublié. Mais enfin voilà, c'est pour le petit aparté. Mais voilà, donc il y a bien la notice et les pubs, la cale et la cartouche. Cartouche qui est en état absolument défraîchi. Mais j'avais déjà... Hop, la cartouche du jeu. Mais j'avais déjà une cartouche de Super Mario World. J'ai bien, on va dire, en excellent, je ne sais pas, mais en très bon état. Donc, que je vais mettre dans mon nouveau jeu en boîte. Voilà, comme ça, ça me permet de l'avoir, on va dire, on va dire, pas loin d'être en très bon état. Je vais avoir ce petit travail de sap à faire là pour l'étiquette, pour l'autocollant, pardon, du magasin add-on. Ça doit avoir une vingtaine d'années. A voir si j'arrive à bien m'en dépatouiller ou pas. Ça va être une des missions dans les jours à venir. Mais très content de rentrer ce Super Mario Advance 2. Parce que j'avais déjà les autres. J'ai le Super Mario Advance, qui reprend le Mario Bros 2 et le Mario Arcade. Et le Mario Bros, pardon, la version arcade. Le Super Mario Advance 3, qui reprend donc le Yoshi's Island de la SNES. Et le Super Mario Advance 4, qui reprend le Super Mario Bros 3. Voilà, donc très content de rentrer ce Super Mario Advance 2, qui reprend le Super Mario World. Attention, à chaque fois, il faut s'accrocher et on se trompe, on fait vite des petites erreurs. Voilà, donc le Super Mario World, qui est donc la version SNES du Mario d'époque. Et il y a également la version arcade. qui est présente à l'intérieur du Super Mario Bros. Et à savoir que je me lancerai éventuellement peut-être à la recherche du Super Mario Bros, premier du nom, en version Nintendo Classics sur GBA. Je dis bien peut-être, parce que ce n'est pas une édition sur laquelle je cours particulièrement, même si j'aime beaucoup ce Super Mario Bros numéro 1. Donc, ces trois achats effectués chez jeuxvideo.fr auraient dû me coûter le total de 107 euros, donc 23 plus 19 plus 65. Et sans rien demander, au passage en caisse, dans un premier temps, il y a le vendeur. Thomas, je le salue, on ne sait jamais. Ce n'est pas dit qu'il tombe un jour sur une vidéo de Forest Player, mais ne sait-on jamais si ça lui revient à l'occasion. Il m'a fait le Mario à 60 au lieu de 65, donc c'est déjà super sympa. Il m'a également passé le Mega Drive Classics au lieu du Time Crisis comme le moins cher des trois, comme pour deux achetés, le troisième était offert, mais évidemment, c'était le moins cher des trois qui était normalement offert. Donc ça, c'est super sympa de sa part également. Et j'avais en plus de ça le bon achat de 30 euros. Ça m'a fait le total 49 euros sorti de ma page, au lieu de 107, donc c'est toujours agréable. Très content de rentrer ces trois jeux. Deux jeux qui faisaient partie de ma wishlist et un que je suis très content de rentrer. On enchaîne. On passe maintenant à un petit peu de lecture. Alors je ne sais pas si vous connaissez le site France Abonnement, en tout cas il y a quelques mois avant que je ne vois la pub passer. Sincèrement, je ne connaissais pas, ça ne me parlait pas. C'est un site internet qui propose des réductions sur des magazines, tout simplement, alors magazines en tout genre, pas forcément liés à l'univers du jeu vidéo. Il y a ce magazine du nom de Retro Gamer, qui est un trimestriel, qui est vendu au prix de 7,90, donc arrondissons à 8 euros. 8 euros pour ce magazine Retro Gamer, je vous en dis un petit peu plus. Et France Abonnement proposait la réduction pour le magazine à l'année, c'est-à-dire pour ce magazine trimestriel, c'est-à-dire qu'il sort tous les 3 mois, soit 4 numéros par an. Il proposait une réduction à 6 euros au lieu de 32. Donc c'est déjà dans un premier temps hyper intéressant. Et dans un second temps, le site France Abonnement est partenaire de l'application, ou du site, je ne sais pas comment on peut l'appeler, IGRALE, qui permet de faire du cashback. Donc il y avait 15 euros de cashback en plus pour la souscription à un abonnement pour un magazine X ou Y. Donc pour faire simple, ça m'a permis d'être payé, si je puis dire, 9 euros. 9 euros, on fait un total de 6 euros pour l'abonnement effectué auprès de Retro Gamer, moins les 15 euros de cashback. Ça fait donc 9 euros, on va dire, dans la poche. Pour un abonnement annuel, soit 4 numéros que je vais recevoir, donc j'ai reçu le premier, la Retro Gamer. Donc comme le nom l'indique, qui va traiter un petit peu de l'histoire, qui va traiter beaucoup, pardon, de l'histoire du jeu vidéo. Chose que j'apprécie sur ce numéro, c'est le numéro 28. Il y a un top 100 des jeux des années 80. Je mettrai un petit focus, j'ai beaucoup aimé ce top. Il parle, puisque forcément dans le top 10, on va retrouver beaucoup de titres connus, du Shinobi, du Zelda, du Castlevania, du Pac-Man. Voilà. Je mettrai un petit focus sur celui qui finit numéro 1. Voilà, donc bien content d'avoir pu profiter de cette opération pour le magazine Retro Gamer. On enchaîne. Et pour terminer, je vais vous présenter un achat que j'ai effectué sur Vinted pour à peine plus de 90 euros. Alors, quand je dis à peine plus, c'est par rapport aux frais, aux différents frais de gestion et de frais de port. Mais grosso modo, il y en a pour un petit 95 euros de mémoire. Il s'agit du Paper Mario, la porte millénaire, le Paper Mario, le RPG pour Nintendo Gamecube, que je suis très content de rentrer. Il est complet, avec le livret et la petite notice de sécurité et la pub. Le disque est en très bon état. C'est le prix de ce jeu qui m'a toujours rebuté, pour faire simple. Je n'avais pas la volonté d'y mettre, pour donner une fourchette, entre 130 et 170 euros, selon l'état, le livret, etc. L'idée pour ce jeu, c'était d'y mettre une centaine, une petite centaine d'euros maximum. Je le referme. Donc là, voilà, c'est objectif atteint. Très content de rentrer dans la collection, ce Paper Mario, la porte millénaire. Il s'agit là du troisième RPG dans l'univers de Mario, après la SNES et la 64. Voilà, très très content de le rentrer. En état, il n'est pas exceptionnel, mais il est tout à fait en très bon état. Donc absolument dans le type d'état que je recherche pour la collection. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace des commentaires de vos différents avis, opinions sur les jeux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me faire part également des jeux que vous avez pu vous acheter, vous procurer dernièrement. Il y a eu les soldes également. Je sais que le mois de juin, le début du mois de juillet, c'est généralement porteur ou en termes de rentrée de jeux vidéo. Dans mon cas, c'est un petit peu l'inverse. Les beaux jours arrivent, je profite différemment. Comme vous avez pu le constater, je chine très très peu. Je pense que ça va être pareil un petit peu lors des prochaines semaines. On s'occupe différemment tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un commentaire, etc. Vous connaissez la routine. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Forest Player. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501